Donc rapidement, puisque vous connaissez bien le marché, donc je vais aller directement sur les objectifs. Donc l'idée, comme l'expliquait Édouard, c'était vraiment d'utiliser la titrisation comme un outil complémentaire en fait du financement de l'économie. On sait pertinemment que ce n'est pas le marché des outils qui permettra de relancer lui tout seul en fait le financement de l'économie et des PME. Et en tout cas, c'est un canal additionnel en fait que la commission peut développer. C'est un canal de financement, ça peut être aussi un canal important pour transférer les risques et entre autres permettre un délai bridging de certains établissements bancaires. Entre autres, le troisième objectif, c'est aussi de faire le lien dans le cadre en fait de l'économie des marchés de capitaux. On voit par exemple Édouard parler des PME. C'est vrai que les PME, le relais le plus naturel en fait pour le financement, c'est leur banque. Donc c'est important de faire un lien entre le marché de capitaux et les banques pour que les banques qui font des prêts par exemple au PME puissent après céder en fait ses actifs à des investisseurs institutionnels de long terme. Et donc le dernier objectif qu'on n'oublie forcément pas, c'est la question de risque systémique et d'assurer la stabilité financière pour éviter de revenir aux bonnes vieilles méthodes poutrées de luttes. Donc on va passer directement en fait aux éléments du règlement. Alors c'est vrai que, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que c'est vrai que pour l'instant, on est tous d'accord sur le constat que l'un des principaux freins à la relance de la titrisation, il n'y a pas d'aspect réglementaire, c'est principalement des aspects macro économiques, donc à la fois les questions principalement de la politique monétaire et du niveau actuel des taux, c'est vrai qu'il y a des taux aussi faites pour des refinancements quasi gratuits auprès des banques centrales européennes ou étrangères, c'est vrai que structurer une titrisation, ça coûtera plus cher, toujours plus cher qu'un refinancement, même si on peut aussi utiliser ces titrisations comme collatérales pour les opérations de titrisation. On s'est focalisé vraiment, nous, à la Commission, sur les éléments sur lesquels on pouvait vraiment avoir prise. Et donc, suite à pas mal de discussions avec pas mal de stakeholders, beaucoup de consultations, de débats au sein de Colité de Val, au sein de l'Aïosco, on a identifié en fait trois problèmes principaux sur lesquels on pouvait travailler. Le premier, et je pense que c'est un peu plus important, c'est la question de la stigmatisation depuis la crise des subprimes, c'est la titrisation de manière très négative par un investisseur, beaucoup public, beaucoup politique. Et donc vraiment l'idée, c'est de réussir à différencier en fait la titrisation. Tous les premiers titrisations ne sont pas créés de la même façon, et donc il y a la bonne titrisation entre guillemets, et la mauvaise. Donc on va revenir sur ce point, mais c'est comme la question de STS, mais ce qu'on appelle dans le règlement, la titrisation simple, transparente et standardisée. Le deuxième point, et c'est aussi un point mentionné au départ par Edouard, c'est vrai qu'on sait que le cadre prudentiel n'est pas forcément suffisamment proportionné par rapport au risque, et donc l'idée c'était de travailler sur ce cadre. Edouard a parlé tout à l'heure du cadre bancaire, donc dans la proposition d'initiative de la Commission, il y a déjà en fait des propositions d'amendements au CRR, donc des règlements qui s'appliquent aux banques qui investissent en utilisation ou même qui en termes de mètres. Donc là on propose déjà un ajustement potentiel, mais c'est une partie du travail, parce qu'un des gros aspects aussi, c'est le cadre pour les assureurs qui investirait dans ces produits. Donc pour l'instant, l'acte de l'idée sur la BIT2 n'a pas encore été modifié, parce qu'il y a simplement au niveau juridique, une différence entre le secteur bancaire, l'ensemble des pondérations bancaires sont au niveau 1, donc au niveau règlement directif, alors que dans le niveau assurance, l'ensemble des cas de relations pour les investissements par les produits, la distribution par les assureurs sont au niveau 2. Donc on doit procéder de manière séquentielle et une fois le règlement finalisé, ce règlement de titrisation, on pourra ouvrir le débat sur la calibration. Mais je crois que vous avez déjà vu, ceux qui sont dans l'assurance ont déjà vu les actes de l'adopté l'année dernière sur la titrisation, et c'est vrai qu'il y a déjà un ajustement à la baisse des pondérations, et donc l'idée c'est de continuer de manière à couvrir un spectre plus large que le cadre actuel. Et le troisième point, donc ça c'est un point qui, la question de la cohérence et de la standardisation, c'est vrai que c'est un point qui revient beaucoup dans les consultations, c'est l'idée que la titrisation d'une classe actif, mais qui est traitée de manière légèrement, enfin souvent de manière similaire, mais il y a toujours des petites différences entre les secteurs. C'est vrai que c'est la question des risques, la extension des risques, des risques dans les structures, les règles sont quasiment identiques dans le secteur bancaire, dans la assurance ou dans, par exemple, la directive à l'IFMD, mais il y a toujours des petites différences. Donc l'idée c'était de, pareil pour la transparence, on reviendra, il y a pas mal de questions, donc l'idée c'est d'avoir, d'enlever au niveau secteur réel toutes ces dispositions qui règlent ces questions, et en fait d'avoir un texte cohérent qui s'applique entre tous les secteurs, pour garantir en fait une cohérence et éviter des incohérences et plus de possibilités d'arbitrage aussi entre les secteurs. Sur la standardisation, on en reviendra aussi, il y a eu pas mal de débats, il y a eu pas mal d'idées en fait sur est-ce qu'il faut aller plus loin, et suite aux consultations avec le marché, l'idée où on en reviendra là-dessus, c'est de laisser la main principalement aux acteurs de marché, un peu en s'appuyant sur l'exemple néerlandais de la ISN, de la Touch, Securitization Association, donc l'idée de pousser, on aurait pu faire un règlement très bon, très détaillé, avec l'idée de standardiser par exemple l'ensemble des véhicules d'utilisation, il y aura des règles très complexes, mais c'est vrai que dans certains marchés, dans certains états membres, le marché de marche et les transactions sont encore assez actives, l'idée c'est de laisser aussi les acteurs de marché s'organiser et standardiser eux-mêmes certains éléments, avec bien sûr des clauses de revue pour prendre des actions s'ils étaient nécessaires. Donc en pratique, en fait, il y a deux textes qui ont été adoptés en même temps qu'on prend d'action sur CNU, donc le capital de Marquette Fugnard, de 37 ans, donc un règlement de titrisation, qui s'applique à tous les secteurs, on va revenir après en texte sur les différents points, et une proposition d'abonnement au règlement CRR, donc pour les banques qui s'investissent dans les titrisations. Donc on va revenir sur les trois objectifs. Donc le premier, c'est la standardisation. Donc on va peut-être directement aller sur le plan du règlement. Le règlement, en fait, est constitué de quatre blocs, en fait, de dispositions générales. Donc pour les dispositions générales, il y avait, il y a été assez conservateur, on a repris la plupart des définitions qui étaient déjà en place dans la CRR, donc pour la définition, par exemple, d'un sponsor, d'un originateur, tous ces concepts, en fait, comme le marché était habitué déjà à ces définitions qui sont en place depuis la CRD 1 ou la CRD 2, l'idée, c'était d'avoir une certaine stabilité juridique, et l'idée de tout changer. C'est vrai que, par exemple, sur la définition, on aurait pu changer la définition, la titrisation, et je pense que les impacts indirects auraient pu être très importants sur le marché, et l'idée, c'était aussi d'avoir une certaine stabilité. Le deuxième point, en fait, c'est toutes les règles de due diligence. C'est vrai que vous en avez beaucoup dans la CRR, dans l'IFLD, dans le Bucits, dans Solva 2. L'idée, c'était d'enlever à nouveau toutes ces règles sectorielles, et de remonter tout dans ce règlement qui s'appuiera dans l'air transversal. Donc, l'idée, c'était aussi de toileter un peu ces règles de due diligence qui étaient un peu, parfois, trop détaillées, ou pas forcément toutes proportionnées dans certains secteurs. Donc, l'idée, ça a été un peu de les réduire, et de garder les plus importantes en termes d'analyse de risque. Le troisième point qui a été repris dans ces dispositions générales, c'est les règles de rétention des risques. Donc là, il y a eu pas mal de débats sur, faut-il, rester à 5% de défensement des risques, augmenter. Donc, l'idée a été de garder, globalement, l'approche, mais de changer, en fait, la question du débat, le fameux débat approche indirecte versus approche indirecte. Donc, actuellement, en fait, dans les différents textes européens, la question de la vérification des 5% de risque repose, en fait, principalement sur les investisseurs. Là, l'idée, c'est de garder, on a subi l'avis de l'EPA sur ce point. L'idée, c'est de rester sur cette approche indirecte, mais de la compléter avec une approche directe, directe, pardon, qui repose, en fait, sur l'originateur, ou c'est comme ça, en tout cas, la personne qui doit garder et certifier l'élément. L'idée, c'est de pouvoir continuer à avoir un règle pénible, avec, par exemple, les transactions mises dans des pays tiers, comme les États-Unis, où les règles de 5% ne sont pas forcément appliquées de manière très large. Vous n'avez pas compris ça, qu'il y a 10% de transactions qui sont soumises, tout en allégeant, en fait, pour les investisseurs, les contraintes, en fait, de vérification des 5% quand ils investissent dans des utilisations européennes. Donc, c'était un point qui a été discuté avec beaucoup de participants de marché, et je crois que c'est un des points qui a été retenu, et qui est apprécié, en tout cas, qui a été validé par le membre du conseil, c'est le dernier huit mois. Le troisième, le quatrième point, en fait, c'est la question de transparence. C'est vrai que la transparence, en fait, est très importante, en fait, dans le secteur. Vous en avez aussi des règles au niveau sectoriel, plus des règles, en fait, dans certains textes, comme le prospectus, comme le règlement d'agence d'inputation, avec les fameuses dispositions de l'article 8P de ce règlement d'agence. Donc, l'idée, c'était aussi de mettre en cohérence, en fait, toutes ces dispositions, et éviter d'avoir la multiplicité de cadres de transparence, avec forcément des coûts de reporting plus importants pour les émetteurs, et des difficultés pour les investisseurs. Donc, ça, c'est vraiment le premier chapitre qui s'applique à tout le monde. Le deuxième chapitre, en fait, c'est le chapitre qui définit, en fait, ce qu'on considère comme des opérations simples, transparentes et standardisées, avec l'idée de ne pas se focaliser simplement sur les activisations de moyens internes, les ABS, mais aussi d'avoir un traitement particulier pour les ABS et PSD. Une demande très forte, entre autres, on a eu des demandes dans les consultations publiques de l'industrie, entre autres, l'industrie française. Donc, si on revient sur les deux premiers points, vous avez une liste de critères qui a été définie, en fait, sur la base des critères internationaux arrêtés par le comité de Bâle et Aïosco, et vous avez également, en fait, cet avis de l'OEBA qui a été aussi envoyé à la commission en juillet dernier, et donc qui est très claire. L'idée, c'est pas de reprendre de manière extensible dans tous ces critères. L'OEBA regrette par certains aspects qu'on est coupé de nombreux critères. L'idée, c'est de se focaliser sur les critères qu'on considère comme les plus importants, et le plus à même, en fait, de discriminer entre la distribution simple, transparente et standardisée et les autres. Pour les ABCP, on est subi de la même démarche, en fait, en s'appuyant sur la vie de l'OEBA, sachant qu'au niveau international, il n'y a pas de standard spécifique pour les ABCP à ce niveau-là. Alors, la troisième caractéristique de ce chapitre, en fait, l'STS, c'est la question de comment on vérifie, en fait, on notifie ces transactions. Il y a un débat aussi très important, parce qu'il y a des différentes options. Est-ce qu'on part sur une notification, une certification exemptée de toutes ces équipes ? Par exemple, est-ce qu'on demande à un superviseur de mettre un tampon sur les STS avant l'émission ? Par exemple, dans le cadre de Prospectus, est-ce qu'on se prend un cas français qu'on aurait pu demander à l'ESMA ou à l'EMF de mettre un tampon au moment de la vie de Prospectus ? Alors, après un grand débat qui est supervisé avec les participants de marché, cette option a été écartée en termes de questions de responsabilisation des investisseurs. On en revient toujours dans la question de due diligence, d'efforcer les investisseurs à bien comprendre les délits. Alors, l'idée qui a été la philosophie du texte actuel, c'est de demander à l'originateur ou au sponsor d'une transaction de certifier que sa transaction remplit les critères. Donc, une fois qu'il l'a certifié, l'originateur, en fait, rédige un élément, un document expliquant comment il respecte ensemble les critères. Et ce document doit être envoyé à l'ESMA. Et l'ESMA, en fait, sur son site internet public, tient une liste de tous ces crimes avec ces certificats, en fait, qui triquent pour le droit. Chaque investisseur, après, peut se baser, en fait, sur ce certificat pour faire cette due diligence et, s'il n'a pas eu des doutes sur certains aspects, voir regarder de plus à même, enfin, plus en détail, chaque critère. L'idée, après, c'est de reposer, en fait, sur cette responsabilisation à la fois de l'émetteur et de l'investisseur et avec une supervision ex-poste, en fait, des superviseurs, par exemple, dans le cadre, c'est le SSM ou le WACPR, quand il fait un contrôle, par exemple, des rationnabilités d'un grand groupe bancaire, peut aller regarder si une transaction est bien SPS ou pas. Alors, il y a un grand débat, surtout au niveau français, sur l'implication, en fait, d'autorité indépendante tierce qui pourrait certifier ces villes. Alors, c'est un peu le business model de certaines entités comme PCS en Angleterre, le TBSI en Allemagne. Alors, il y a eu un grand débat dessus. Alors, pour être clair, notre, enfin, le texte original de la commission n'interdit pas, en fait, l'utilisation de ces tiers-certificateurs. Un investisseur, un émetteur, peut toujours demander, en fait, à l'aide d'un type d'un certificateur, mais on considère que ce régime doit rester optionnel et doit rester sous la responsabilité de l'investisseur ou de l'émetteur. L'idée, c'est toujours d'éviter de retomber, en fait, dans la question de la dépendance excessive, en fait, sur un tiers, comme ce qu'on a vu pour les salaires de l'éducation, et donc d'avoir un système équilibré. Donc, ça, c'est la partie, la partie STS. Le troisième bloc, en fait, de ce règlement, c'est la question des autorités compétentes. Donc, qui fait quoi dans la chaîne ? Alors, on a aussi été assez logique. L'idée, c'est de reposer au maximum, en fait, sur des règles sectoriaires que j'en place. Par exemple, un superviseur bancaire continuera à être d'un investisseur ou d'autorité d'une supervision, assurance, continuera de superviser l'assureur investisseur dans ses produits. Avec, par contre, un mécanisme de coopération parce qu'on peut avoir beaucoup d'autorités potentiellement impliquées dans un deal avec l'autorité pour l'ordinateur, pour le sponsor et pour les différents investisseurs qui peuvent être des trois secteurs, en fait, bancaire, assurance ou gestion d'actifs. Ce qu'il y a, c'est d'avoir une coopération entre les autorités qui implique également les participants marché et entre autres avec des systèmes de Q&A pour les autorités. Alors, pour éviter, en fait, qu'on finisse, en fait, avec une liste de critères très longs pour les critères STS, il n'y a pas de niveau 2 sur l'ensemble des critères STS. Il n'y a pas de RTS ou de KMN qui se demandait à l'ESMA, à l'EPA ou à l'EVA. On reste simplement au niveau 1. Donc, l'idée, c'est de rester sur des principes high level et d'éviter... Alors, il y a un débat, je sais qu'il y a un débat sans fin sur quel est l'équilibre optimal entre un des critères très détaillés, très prescriptifs et des critères beaucoup plus high level et beaucoup plus flexibles. On a essayé de trouver un équilibre entre les deux. L'idée, c'était vraiment d'avoir des critères qui ne bloquent pas en fait la flexibilité et l'innovation sur le marché et qui laissent aussi suffisamment de safeguards pour éviter que des produits aux caractéristiques controversées puissent rentrer dans ce label. Dans ce chapitre, on a également la question des sanctions. On entend beaucoup de choses en fait sur les sanctions de ce règlement qui seraient beaucoup trop payées qui pourraient désinciter les investisseurs de rentrer dans ce marché. Alors là, je voulais clarifier aussi un point. Les sanctions, on a la même approche que pour les autorités compétentes. Pour les sanctions, ça reste traité au niveau sectoriel. Les sanctions, par exemple, restent celles pour un assureur de soldat 2, restent celles de CRD et CRR pour une banque qui investirait dans cette utilisation. Et les sanctions en fait du texte s'appuient simplement aux originateurs. Alors, on a aussi dit que les sanctions en fait de ce texte ne sont pas proportionnelles, qu'elles laissent la main de manière complètement libre aux autorités compétentes qui pourraient avoir des sanctions pas forcément proportionnées sur les émetteurs. Ce qui n'est pas venu plus dans l'article 18. On demande aux autorités de prendre en compte la gravité des éléments. Alors, c'est sûr, par exemple, s'il y avait un émetteur qui ne remplit pas, par exemple, dans les temps son devoir de reporting. S'il publie par exemple son reporting un jour trop tard ou un mois trop tard, ce n'est pas la même chose que s'il a menti, par exemple, sur le caractère de conseil ou le caractéristique, par exemple, de certains éléments des sous-jacents. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche proportionnelle. Sur ce point, il y a aussi des émotions sur le texte qui a été validé au conseil qui permet aussi d'avoir, mettre en place explicitement, ce qui est déjà impossible dans le texte, des périodes en fait, de début-médiaire à la période, des périodes pendant lesquelles, en fait, pendant quelques périodes de grâce, pendant lesquelles les émetteurs pourraient se remettre à nouveau et ne soient pas déclassifiés automatiquement du critère. Le dernier bloc, en fait, le règlement, c'est l'ensemble des éléments et des provisions classiques dans un règlement européen. On amende un certain nombre de textes. Par exemple, on supprime toutes les dispositions par exemple sectorielles sur la titrisation qu'on a reprise dans le premier chapitre. On met quelques dispositions provisoires, entre autres, celles qui maintiennent certains textes de niveau 2 comme les RTS pour la transparence, pour la rétensionnerie ou pour avoir une certaine stabilité. Et donc, il y a aussi une série de rapports entre autres la question des titrisations synthétiques. On demande pour l'instant qu'aucun... Ce texte, en fait, traite simplement des titrisations d'autres sites. À l'exception de notre rapport de quelques titrisations PME, en fait, garanties par des autorités publiques ou des mécanismes des types PEI ou FEI Donc là, l'idée, c'est de demander à l'EPA et aux régulateurs européens de regarder si on pourrait s'occuper, si on peut étendre, en fait, le dispositif STS à la disposition synthétique. Il y a également des rapports sur la question de l'international et de voir s'il y aurait besoin dans la vie, en fait, de régimes d'équivalence. Mais par l'instant, seuls les Européens ont indiqué leur volonté de développer un cadre STS ou la STC. Donc, le deuxième rang, c'était, là, je vais passer au deuxième règlement, c'est l'idée de reconnaître, en fait, la catégorie STS et de rendre le cadre de l'opinion et le bancaire plus proportionné. Et donc, il y a un, vous connaissez ça, vous connaissez ces taux de défaut, les transactions européennes qui sont beaucoup plus faibles que ce sont les transactions américaines ou d'autres pays, mais principalement américaines. l'idée des amendements CRR, c'est le deuxième texte qu'on a discuté sur lequel le Conseil s'est dit d'accord. Donc, l'idée, c'est de garder, en fait, la hiérarchie des approches du comité de balle. Donc, avec d'abord, pour les banques, si elles ne peuvent, en fait, utiliser la méthode de dire pas, celle qui repose, en fait, sur le modèle plus sophistiquée. si elles ne peuvent pas le faire, c'est appliquer la méthode, en fait, Airbus, celle qui repose sur les notations des agences de rating. Je m'y suis autorisée parce que dans certains états, comme aux Etats-Unis, elle n'est pas autorisée parce que l'agulateur américain ne l'applique pas. Et en backup, en fait, il faut utiliser la méthode SRA, la méthode standard. Donc, qu'est-ce qu'on reprend, en fait, dans le projet de règlement, c'est de ces trois approches. On reprend le cadre de Balois qui a été adopté en décembre 2014. On recalibre, en fait, ce qui n'est pas encore dans le texte de Balois qui est proposé par l'EBA pour les transactions simples, transparentes, et standardisées, donc une calibration plus favorable. On descend notamment les flores pour les positions à 10% et on ajoute quelques éléments additionnels par rapport à l'EBA. Donc, entre autres, pour certains, dans certains pays, en fait, l'utilisation de la méthode Herba, on se trouve dans un certain pays du sud de l'Europe où les rétines, en fait, souverains, capent les rétines des distillations. l'idée, c'est de pouvoir dans certains pays, c'est la différence en fait de la conversion finale d'un investissement dans une transaction est très différente entre la méthode Herba et l'approche en a. En fait, l'idée, c'est que dans ces pays, après notification au superviseur, on peut échanger en fait et on peut appliquer, c'est principalement le cas par exemple dans certains pays comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal. C'est vrai que quand vous appliquez en fait à la longue de titrisation en fait l'approche Herba ou l'approche standardisée, il y a des grandes différenciations. Et l'autre élément additionnel en fait, c'est ce que comme je le disais tout à l'heure, pour certains types de transactions synthétiques sur des entrances qui impliquent des PME, enfin des sous-jacent PME avec des garanties en fait sur les tranches mezzanine ou junior par des mécanismes publics type B8 ou certains mécanismes des banques publiques comme KFW en Allemagne. L'idée, c'est de pouvoir appliquer à l'originateur en fait qui retient ou qui garde à son bilan ses tranches, donc les tranches chéneurs qui ne font pas la pondération STS. Donc c'est aussi pour l'idée de permettre aussi un traitement favorable pour ces éléments. à l'origine. ... ...